BX1+, toujours plus d'actu. Sous-titrage ST' 501 Voilà, quelques secondes pour vous mettre l'eau à la bouche. C'est un morceau qui s'appelle Val de Gore et c'est un extrait de cet album qui s'appelle 2020 qu'on doit à Quentin Dujardin. Bonjour Quentin Dujardin, merci d'être venu nous présenter cet album. Val de Gore, c'est un souvenir de votre enfance. Oui, c'est le restaurant que tenaient mes parents dans un petit village condrusien et c'est là la maison où j'ai grandi également. Alors, vous êtes guitariste, on vient de l'entendre, vous êtes accompagné notamment de Manu Katché qu'on vient de voir à la batterie, il y a Didier Lalloy à l'accordéon sur cet album. Première question que j'avais envie de vous poser, c'est où est-ce qu'on vous classe ? C'est pas du jazz, c'est pas de la musique classique, c'est pas de ce qu'on appelait autrefois de la world music, c'est un petit peu entre les trois ? Alors, c'est très difficile effectivement, je fais surtout la musique que j'aime, alors elle se nourrit de pas mal de choses différentes, le jazz, la musique classique, j'aime beaucoup les mélodies en fait, j'aime beaucoup être très libre aussi dans l'approche du travail de mon instrument, l'improvisation fait partie, l'écriture musicale très stricte aussi est là, et puis surtout le plaisir de donner des espaces de musique aux artistes que j'invite à jouer ma musique. Et ça, j'aime beaucoup la découverte de moi-même avec les autres et à travers les autres. Donc vous pouvez emprunter l'improvisation au jazz, vous n'êtes pas dans les rythmes swing, on est dans d'autres rythmes, parfois il y a un morceau qui se rapproche du blues dans l'album, parfois on sent des influences un peu plus tropicales, on sent des influences de musique traditionnelle, il y a beaucoup de rythmes, il y a aussi une couleur sonore et une capacité à brosser des paysages. Il y a un duo qui marche très très bien dans cet album, c'est vous et Didier Lallois, donc la guitare classique que vous jouez, parce que c'est la guitare caisse en bois, il n'y a pas d'électrique chez vous, et l'accordéon Didier Lallois. Vous avez conscience de cette complémentarité ? Oui, c'est un binôme qui marche bien, l'accordéon est rempli de paysages, dans sa manière de s'étaler déjà physiquement. Ce n'est pas la première fois que vous jouez avec Didier Lallois ? Non, c'est le deuxième disque qu'on enregistre ensemble, et ici pour moi c'est un paramètre important je trouve dans cet étalement de ces paysages, et dans la manière de dessiner en fait toutes ces couleurs, et puis il y a le caractère groove qui vient derrière, avec Nicolas Filsman aussi, qui est un musicien incroyablement beau et bon dans la musique, qui est donc le binôme avec Manu Katché, qui fait qu'il y a une section rythmique qui est vivante, extrêmement vivante, et puis qui nous permet à nous d'étaler vraiment les paysages. Alors on va écouter rapidement quelques extraits, parce que pour pas que l'interview ne soit que de la péroraison entre vous et moi, on va écouter un extrait que j'ai choisi, c'est le deuxième morceau de l'album, ça s'appelle « Aimer ». Alors il a un petit souci pour partir aimer, c'est « Aimer » avec « et » à la fin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Petit extrait de ce morceau qui s'appelle « Aimer » de Quentin Dujardin. On est toujours dans l'album 2020. Pourquoi « Aimer » avec un « et » ? « Et » c'est mon fils. Il est né peu de temps avant le confinement. Je vous pose cette question parce que presque tous les titres sont en référence à une personne. On imagine que ce sont des connaissances ou des amis. C'est une forme de dédicace que vous voulez ? Oui, ça m'aide beaucoup. J'aime beaucoup relier ma musique à des espaces, à des gens qui me sont proches, qui me sont chers. Parce que c'est un moyen, quand vous les jouez en live, quand vous donnez cette musique, ce morceau, vous avez une possibilité de vous relier. Et ça change profondément l'inspiration et le moment de donner la musique. C'est quelque chose qui est extrêmement réconfortant de s'accrocher à toutes ces choses qu'on a vécues et de les ramener finalement vers un public. C'est un lien, pour moi, qui est important. Comment est-ce que vous enregistrez vos albums, Quentin Dujardin ? Est-ce que c'est une prise et on la garde parce que c'est spontané ? Ou est-ce que c'est très travaillé et vous restez des jours et des jours en studio ? Alors c'est les deux à la fois. Il y a des choses qui sont faites totalement en inertie, en sous-marin à la maison, avec mon instrument pendant des semaines. Ça, c'est le travail de composition ? Exactement, mais aussi d'enregistrement. Quelquefois, je garde certaines versions qui sont enregistrées dans un espace protégé, on va dire. Et puis par ailleurs, il y a des moments où j'ai besoin d'aller en studio et de sentir l'énergie beaucoup plus vivante avec les autres artistes et où on enregistre live certaines choses. Alors on va écouter un autre extrait. C'est Le voyage de Nils. C'est un autre prénom dans les titres de cet album. C'est un autre prénom dans les titres de cet album. On a hélas pas le temps de rester très longtemps sur chaque morceau, mais l'idée, c'est de vous donner envie d'acquérir cet album qui sort maintenant. C'est chez Agua Musique, c'est 2020, c'est Quentin Dujardin. Est-ce que vous acceptez l'idée que votre musique, elle est parfois un petit peu empreinte de tristesse, de nostalgie, de tendresse aussi par moments, mais qu'il y a parfois quelque chose de triste qui ressort de vos morceaux ? Alors c'est ça, c'est un peu inhérent à cette guitare nylon. J'ai beaucoup écouté, quand j'étais gamin de la musique baroque, je suis un grand fan de Bach, des musiques de Lully qui sont plus joyeuses aussi. Et chez Bach, il y a cette espèce de nostalgie. Et j'ai souvent attribué, évidemment, quand vous êtes gamin, que vous avez un immense instrument à devoir apprendre à maîtriser. Je ne sais pas pourquoi ce son de la guitare nylon m'a beaucoup réconforté sur pas mal de choses. Et c'est encore un lieu de refuge. Et j'aime beaucoup raconter, avec une certaine nostalgie, un côté peut-être un peu mineur, des mélodies qui sont tellement vivantes en réalité. Donc pour moi, je n'appellerais pas ça de la tristesse, mais plutôt une forme de spleen naturelle dans la musique. Il y a la chaleur de l'instrument aussi. Et la chaleur de cet instrument qui dégage quelque chose d'assez joyeux. On se remémore des endroits, des espaces. Et je suis comme ça. Je pense beaucoup comme ça. Je reviens au jazz quand j'ai écouté votre album. Ça m'a fait penser par moments à des disques de John McLaughlin, par exemple. Ou le fameux trio avec Aldi Meola et Paco de Lucia. Et puis je me suis dit, tiens, est-ce que Quentin Lujardin, il pourrait jouer comme John McLaughlin à la fois des choses très acoustiques, très mélodiques, comme c'est le cas maintenant, mais aussi avoir des périodes où ce serait très électrique et presque rock ? Est-ce que ce serait possible ou pas ? Alors, le caractère électrique, il y en a dans l'album, je le camoufle en fait. Il y a un titre, je crois. Voilà, il y a des titres... De même que sur le premier morceau, il y a aussi des voix. Si on écoute bien. Voilà, c'est notamment deux cris que je pousse un peu en hommage à cette année 2020 qui a été à la fois extrêmement créative, mais extrêmement violente. Et donc c'est aussi une forme d'exutoire. Et le caractère électrique, il est présent avec des guitares souvent très spatiales qui sont très trash dans le fond, mais qui toujours accompagnent le caractère nylon. Je ne me sens pas du tout un guitariste électrique. J'ai donné mes guitares électriques au Maroc, notamment. Je suis arrivé là-bas et j'ai offert mes guitares à des Jimi Hendrix marocains d'Essa Wira, qui étaient des joueurs de musique Nawa. Et je m'en suis détaché depuis plus de 15 ans maintenant. Et c'est une espèce de dédicace maintenant que j'ai totalement à ces instruments nylon que j'aime profondément. Alors, toute dernière question, vous avez eu une notoriété extraordinaire pendant la crise Covid. J'imagine à votre corps défendant, en organisant un concert interdit, c'était dans une église, dans le Namurois, à Crupay. Vous vivez bien cette notoriété ou ça vous pollue votre vie de musicien aujourd'hui ? Ah non, moi j'ai fait ce qui me semblait devoir être fait, c'est-à-dire... Juste. Oui, arrêter la discrimination par une action, non plus par des mots, parce que les mots étaient suffisants. Je veux dire, à un moment donné, ça suffit d'écrire des gentilles cartes blanches dans les médias à tout va. Il faut une action. Et donc, mon action a été mûrement réfléchie. Elle a questionné beaucoup, beaucoup de gens de la société civile, y compris évidemment des avocats, des constitutionnalistes. Et beaucoup d'artistes qui vous ont soutenu. Et beaucoup d'artistes qui m'ont encouragé. Donc aujourd'hui, je me sens tout à fait heureux de revenir à la musique pleinement. Et je suis heureux que ça ait pu peut-être servir à certains de se ressentir dans l'espoir de remonter sur une scène et de continuer leur métier. Remonter sur scène, vous allez le faire. Vous serez au Théâtre Marny, ce sera le samedi 9 octobre. Pour ceux qui ratent cette date à Bruxelles, il y a rattrapage possible au Rideau Rouge, à l'Anne. Ça, ce sera le 13 octobre. Et puis, vous reviendrez au mois de novembre. Mais donc, 9 octobre, c'est la prochaine date pour vous voir en live. Et pour ceux qui ratent le live, il y a la possibilité. C'est un très bel album, en tout cas, avec une très belle sonorité. Beaucoup de chaleur qui se dégage. Et des mélodies, un sens du lyrisme. Il y a tout ça dans ce disque 2020, Quentin Dujardin. Je vous laisse présenter le dernier morceau qu'on va écouter, le dernier extrait qu'on va écouter. C'est le morceau qui s'appelle Baroque. Alors, Baroque, c'est effectivement ce que j'exprimais avant. C'est mon histoire de mon enfance. On écoutait non-stop, non-stop. Mon père était dingue de ça, de la musique baroque à la maison. Et on avait énormément de disques d'orgue, notamment. Et donc, c'est une musique qui a baigné mon enfance. Et c'est un hommage que j'ai voulu rendre à cette musique tellement incroyablement... Et cette période incroyablement riche, musicalement. Et aussi du voyage. Les artistes voyageaient énormément à l'époque. Et ils improvisaient énormément, bien plus qu'à l'heure actuelle. Voilà, c'est un extrait de 2020, album de Quentin Dujardin. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.